Nous organisateurs, nous ne sommes pas au courant de ce que chaque artiste va diffuser. Il fait ce qu'il veut et il montre ce qu'il veut. Bienvenue au volcan, dans un lieu le plus cool alternatif de la scène bordelaise. Demain, nous allons organiser l'ex-polaroïd Bordeaux. C'est un mouvement qui part de Nantes et qui a pour vocation de montrer les talents des photographes qui font que du polaroïd ou de la photo instantanée. Il y a du professionnel qui va se servir du polaroïd dans sa démarche professionnelle au quotidien. Et il y a de l'amateur éclairé qui a envie juste de montrer ses vacances et de garder des instants de soirée. Et du coup, ce mélange du ludique comme du nu, comme du portrait, comme de l'instant de vie, c'est vraiment une exposition vraiment plurielle. La communauté de polaroïd revient sur le devant de la scène. Tout le monde en a l'essor, que ce soit en soirée, que ce soit pour marquer un événement. Le polaroïd, c'était à la base un médium qui avait été utilisé pour montrer la nudité sans forcément faire passer par un labo photo derrière. Donc c'est quelque chose qu'on gardait pour soi et qu'on n'était pas obligé de diffuser. Ma relation avec le polaroïd, elle a été au départ plutôt dans des prestations professionnelles type mariage. Et puis, j'ai toujours aimé le côté ludique de ces appareils. Ça a toujours été mon intérêt de se servir de ce médium pour essayer de créer des jeux et de créer des interactions avec eux. Après avoir fait un jeu qui est un circuit de voiture où les pilotes étaient des autoportraits du public, cette année, je vais vous amener sur une table d'opération. Mais pour ceux qui sont nés dans les années 80, je pense qu'ils comprendront. Merci d'avoir regardé cette vidéo !